Mais comment pensez-vous que l'œuvre de Lanquiri se trouve dans la littérature française ? Et comment est-ce que c'est une histoire ? Je crois en 1870, il a eu moins de succès que les autres romans de Victor Hugo. En revanche, le livre a une influence énorme, notamment sur le cinéma, sur la bande dessinée, puisque le personnage de Greenland a influencé, a inspiré le personnage du Joker dans Batman. Il y a eu un film muet, très beau, de Paul Lely en 1928, d'après Lanquiri. Donc c'est quelque chose de très présent. On le voit aussi des extraits du film dans le Dahlia Noir de Brian de Paris. Donc c'est un roman moins connu de Victor Hugo, mais il y a vraiment des fans. C'est un livre un peu curé. Il est, en fait, moins connu que les autres romans de Victor Hugo, comme Misérables et Notre-Dame de Paris. Et il n'a pas été très succès quand il a été publié en 1869. Mais il a été très influencé dans les autres films, comme les comics, par exemple. Nous sommes tous conscients que c'était ce novel qui inspirait le personnage du Joker. Et il y a eu des films dans le passé. Il y a eu des films en 1928, par Paul Lely. Et, bien sûr, il y a été très influencé dans la histoire du cinéma, et il y a eu des films en 1929, par Paul Lely. Donc, c'était l'idée... ... ...